Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant que beaucoup de nos abonnés nous ont demandé. Quelle est la différence entre le catholicisme et le protestantisme ? Nous allons donc voir dans cette vidéo ce qu'ils ont en commun, ce qui les différencie et pourquoi cela a de l'importance. Mais avant de rentrer dans le sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, merci de le faire et n'oubliez pas de laisser un pouce j'aime à la vidéo. Les fondateurs Selon l'église catholique romaine, l'apôtre Pierre, l'un des principaux apôtres de Jésus-Christ, est leur premier chef ou pape. Selon la croyance catholique, l'apôtre Pierre a reçu les clés du royaume des cieux, ce qui fait de lui le chef de l'église terrestre. Pour les protestants, le moine et professeur théologien allemand, Martin Luther, est à l'origine de la réforme protestante au XVIe siècle. Il est considéré officiellement comme le premier protestant, bien qu'il y ait eu avant lui quelques tentatives de protestants. La première protestation officielle de Martin Luther fut d'avoir placardé sur les portes de l'église catholique de Wittenberg en Allemagne, 95 Thèse, où il défiait ouvertement les enseignements des autorités religieuses catholiques. Les catholiques utilisent principalement le crucifix, une croix avec une image de Jésus crucifié, comme le symbole principal du christianisme. Cela leur rappelle constamment la souffrance et le sacrifice de Jésus pour les péchés de l'humanité. Le protestantisme utilise aussi la croix comme symbole, mais sans la représentation de Jésus crucifié, pour souligner la résurrection de Jésus-Christ, mettant ainsi l'accent sur sa victoire sur le péché et sur la mort. L'architecture des églises catholiques est très souvent grandiose, reflétant la majesté et la gloire de Dieu. Les églises comprennent généralement des statues, des peintures et des vitraux représentant des récits bibliques, des saints, des anges, des symboles bibliques, des scènes de la vie de Jésus, etc. Les églises protestantes, en revanche, adoptent généralement un style architectural plus moderne. Elles sont toujours dénuées de toute forme de statut. L'accent est mis sur la chair et la prédication, reflétant l'importance que les protestants accordent aux Écritures, plutôt que sur les représentations visuelles du Céleste. Les Écritures La Bible catholique contient 73 livres, dont 46 livres pour l'Ancien Testament et les 27 livres du Nouveau Testament. Cette Bible comprend donc plusieurs livres d'hétéro-canonique que l'on ne trouve pas dans la Bible protestante. La Bible protestante, issue de la réforme de Luther, comprend 66 livres, dont les 39 livres du canon juif, appelés aussi la Bible hébraïque ou Ancien Testament, et les 27 livres du Nouveau Testament. Le clergé Dans le catholicisme, le prêtre est le chef religieux de la communauté chrétienne locale. Il doit faire vœu de chasteté durant toute sa prêtrise. Les prêtres servent de médiateurs entre Dieu et les hommes, administrent les sacrements et guident leurs fidèles sur le chemin de la croissance spirituelle. Dans le protestantisme, le pasteur appelé aussi ministre de Dieu est le guide spirituel local. Ils peuvent être très charismatiques et influencer leurs fidèles par leur personnalité et leur enseignement. Contrairement aux prêtres catholiques, le clergé protestant est autorisé à se marier et à fonder une famille. La confession des péchés Pour les catholiques, l'acte de confesser ses péchés se fait généralement avec un prêtre, idéalement dans une cabine de confession. Ce sacrement catholique, connu sous le nom de réconciliation ou de pénitence, indique le repentir du pécheur. Et la grâce de Dieu qui pardonne est accordée à travers le prêtre. Les protestants, quant à eux, croient au sacerdoce de tous les croyants, ce qui signifie que chaque croyant a un accès direct à Dieu. Ils se confessent donc directement à Dieu, bien qu'ils puissent se confesser à leur pasteur, mais ce n'est pas une obligation. Les protestants estiment que le pardon vient directement de Dieu et qu'ils ne nécessitent pas d'intermédiaire sacerdotal. Bénédiction Les catholiques utilisent souvent l'eau bénite par un prêtre comme moyen de bénédiction. Elle est aspergée sur les croyants et les objets en signe de grâce sanctifiante. Elle est aussi utilisée dans divers sacrements et liturgies. Les protestants n'utilisent généralement pas de support physique pour les bénédictions. Ils croient au pouvoir de la prière seuls pour obtenir les bénédictions de Dieu, démontrant ainsi la relation directe entre Dieu et le croyant. La prière Les catholiques utilisent traditionnellement un chapelet circulaire pour compter la série de prières qui composent le rosaire. Chaque grain représente une prière spécifique et le cycle de prière est censé rapprocher le fidèle à Marie et au Christ. Ils utilisent aussi les bougies et l'encens pendant leur messe. Les protestants n'utilisent généralement pas d'objet physique pendant la prière. Cette absence d'objet souligne leur croyance en une relation directe et personnelle avec Dieu sans l'intermédiaire d'objets physiques ou d'intercesseurs humains. L'au-delà Pour les catholiques, il y a trois domaines dans l'au-delà. Le ciel, pour ceux qui meurent en état de grâce. L'enfer, pour ceux qui meurent en état de péché. Et le purgatoire, qui est un endroit transitoire pour ceux qui ont besoin d'être purifiés avant d'entrer au paradis. Les croyances protestantes, en revanche, ne reconnaissent que le paradis et l'enfer. Le concept de purgatoire est généralement rejeté car de nombreux protestants croient en la justification par la foi seule. Ce qui signifie que les croyants sont sauvés par la foi en Jésus et non par des prières faites par des gens qui sont encore vivants sur la terre. Musique de la messe ou du culte La musique de la messe catholique est souvent lente et apaisante, utilisant fréquemment des hymnes traditionnels et des chants, qui font partie de la liturgie de l'Église depuis des siècles. Dans d'autres régions comme en Afrique, les communautés catholiques sont invitées à incorporer leur culture locale dans les messes. De nombreuses confessions protestantes, en particulier les confessions évangéliques et pentecôtistes, utilisent des styles musicaux modernes tels que la pop dans leur culte. Cette musique entraînante est destinée à inspirer les congrégations et à faire du culte une expérience joyeuse et émotionnellement engageante. Ce qui fait qu'un culte d'une communauté protestante peut parfois ressembler à un concert. Les sacrements L'Église catholique reconnaît sept sacrements. Le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la réconciliation, l'onction des malades, le mariage et l'ordination. Ces sacrements sont considérés comme des canaux de la grâce divine. Les églises protestantes ne reconnaissent généralement que deux sacrements, le baptême et la communion. Ceux-ci sont considérés comme des ordonnances ou des rituels symboliques ordonnés par le Christ, plutôt que comme des moyens de grâce. Le baptême Les catholiques pratiquent le baptême des enfants, une tradition qui remonte au premier siècle de l'Église catholique. Elle repose sur la croyance du péché originel et sur l'idée que le baptême purifie l'âme et ouvre la voie au salut. La plupart des confessions protestantes, en revanche, pratiquent le baptême du croyant en âge de décision, le credo-baptême. Ce baptême n'est pratiqué qu'après qu'une personne ait pris personnellement la décision de suivre le Christ. Les protestants considèrent le baptême, non pas comme un moyen de salut, mais comme une déclaration publique de foi et d'identification avec le Christ. Les chrétiens de l'Église catholique romaine vénèrent et ou prient Marie. Ils la considèrent comme conçue sans péché, l'Immaculée Conception. Marie est toujours Vierge, d'où le terme de la Vierge Marie. Ils font aussi des prières intermédiaires aux anges et aux saints morts. Les protestants, dans leurs ensembles, rejettent ces enseignements sur Marie, sur les anges et les saints. Ils disent respecter Marie en tant que la mère du Christ et qu'elle a simplement reçu la grâce particulière d'être la mère de Jésus-Christ. Les protestants disent que Marie n'est pas restée Vierge, car ayant eu d'autres enfants avec son mari Joseph. Les fêtes solennelles L'année liturgique catholique comprend de nombreux jours saints et saisons. Cinq des plus importants sont Les protestants, en général, se concentrent sur deux jours saints majeurs, la Noël et la Pâque, où ils célèbrent la naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Certains protestants ne célèbrent pas la Noël. Malgré les innombrables différences qui distinguent leurs pratiques et leurs croyances, il est essentiel de souligner que les catholiques et les protestants ont comme point dans leurs croyances la reconnaissance de Jésus comme le Fils de Dieu, venu sur la terre pour mourir pour le péché de l'humanité. Ils s'accordent aussi sur la doctrine de la Trinité et s'accordent sur la véracité de la Bible comme étant la parole de Dieu. Ces deux grandes religions ont influencé la culture occidentale et une grande partie des pratiques religieuses à travers le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt.